L'Ordre des experts comptables de la région Rhône-Alpes vous présente Mon expert et moi. Bonjour à tous, ravis d'être avec vous pour ce nouveau rendez-vous avec les experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mon invité aujourd'hui c'est le vice-président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Il est en charge de la formation, Gilles Claus. Bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui du rôle de l'expert comptable dans la recherche de financement. En quoi son aide est-elle si précieuse pour un chef d'entreprise ? Eh bien parce que l'expert comptable d'abord est le principal conseiller des chefs d'entreprise, mais surtout parce que nous sommes des facilitateurs avec les banques dont on connaît les pratiques, dont on connaît le langage, on parle d'ailleurs du parler banquier, et donc ça permet de faciliter grandement la relation et d'acquérir assez vite la confiance des banques. En gros si je vous suis, c'est une manière de savoir jusqu'où on peut négocier avec une banque ? Tout à fait, c'est extrêmement important. D'ailleurs nous avons un rôle pédagogique, il faut expliquer aux chefs d'entreprise qu'il est normal que les banques prennent des garanties. Elles ne sont pas là pour supporter tous les risques. A l'inverse, nous devons nous veiller à ce qu'il ne va pas se surprotéger en multipliant les garanties au détriment de l'entreprise et du dirigeant. Quel est le conseil que vous donnez aux chefs d'entreprise qui les surprend le plus ? Eh bien c'est de ne pas s'arc-bouter sur le taux, parce que discuter pour un dixième de taux d'intérêt, ça n'a pas de grande incidence, ça n'a pas de vraie signification, surtout sur des prêts à moyen et long terme. Il vaut beaucoup mieux regarder tout le reste, notamment le coût des commissions, parce que c'est là-dessus que les banques font leur marge, elles sont très imaginatives en la matière. Il faut également regarder comment va fonctionner le compte, est-ce qu'ils seront prêts à nous accorder un découvert, et surtout un coût qui est important, c'est le coût des assurances. Qu'on oublie souvent. Qu'on oublie souvent, et c'est dommage parce que c'est vraiment un coût important. Une dernière question, comment les banques vont analyser les bilans des entreprises après une année 2020 marquée par la crise sanitaire ? Eh bien, il va falloir qu'elles examinent les comptes avec bienveillance, et qu'elles oublient un petit peu leurs critères habituels, notamment les fameux ratios, dans la mesure où les bilans 2020, dans beaucoup de secteurs, vont être forcément très mauvais. Par exemple, nous on leur suggère de considérer le fameux PGE, les prêts garantis par l'État, comme des quasi-fonds propres, et non pas comme des capitaux externes. Il va falloir aussi qu'elles se préoccupent beaucoup de l'avenir à court terme des entreprises, de la façon dont elles vont pouvoir redémarrer, de façon à déterminer leurs besoins de financement. Les entreprises vont devoir donc bien préciser leurs besoins de financement pour 2021, en fait ? C'est ce que vous voulez dire ? C'est fondamental et ce n'est pas simple, parce que vous imaginez bien que dans beaucoup de secteurs d'activité, les prévisions de chiffre d'affaires sont franchement aléatoires. Donc on va se préoccuper essentiellement de déterminer les frais fixes incompressibles pour pouvoir présenter un besoin de financement qui tienne la route. Merci beaucoup Gilles Clos pour toutes ces explications. Voilà, c'est fini pour cette émission. On se retrouve très vite sur BFM Lyon pour un nouveau rendez-vous avec Mon Expert et moi. A bientôt ! L'Ordre des experts comptables de la région Rhône-Alpes vous a présenté Mon Expert et moi.